Alors aujourd'hui et même maintenant, je vais recevoir la divine Serena Reynaldi pour la pièce Ciao Amore ! Merci beaucoup ! Ça va Serena ? Bonjour tout le monde ! J'ai parlé avec Sandrine tout à l'heure, elle m'a dit des choses terribles sur toi. Ah bon qu'est-ce qu'elle a dit alors ? Il paraît que tu ronfles la nuit. C'est vrai ! Sandrine tu l'as dit je ronfles la nuit ? Bah oui, bah oui, mais je t'aime quand même alors. Donc je ne pourrais jamais dormir avec toi alors. Mais non jamais. Jamais. Tu n'aimes pas les hommes qui ronflent ? Non mais toi, peut-être, je ne fais rien à torse avec toi. Donc ton mec il ne ronfle pas ou ? Non, mon mec il pète. Ah ton mec il pète ? On peut dire qui c'est ton mec ? Ah non, non, on ne le dit pas, c'est secret. Il est sur la photo non ? Il joue avec moi ou il est hors scène. Il joue là, il s'appelle Christophe Allévesque. Alors je ne savais pas que Christophe Allévesque pétait, c'est vrai ? Ben oui, il avait des problèmes d'aréophagie, tout ça, mais il ne faut pas lui dire. C'est comme ça que tu l'as séduit ou quoi ? Non, c'est lui qui m'a séduit avec ça. Bon alors, c'est une pièce, une comédie romantique, on peut dire sentimentale. Oui, une comédie sincère. Que j'ai vu d'ailleurs, que j'ai bien aimé. Ah ouais, je sais, c'est vrai. Donc il s'appelle Ciao Amore. Tout ça parce que tu es italienne, c'est toi qui as fait le titre ? Oui, parce que j'ai trouvé le titre romantique, je trouvais le titre bien. Ciao Amore, c'est loin. Ciao Amore ! Ciao Amore, ça veut dire au revoir. D'accord. Avec plein d'autres choses. Oui, alors donc c'est à la Gaite et Montparnasse. À la Gaite et Montparnasse, tous les jours à 21h. Oui. Et le dimanche à 16h. On fait deux représentations, on l'arrache la semaine prochaine. Donc jusqu'au Ouimet, le samedi à 17h. Bon, Rue de la Gaite. Rue de la Gaite. Paris 14ème. Oui, Théâtre de la Gaite, Montparnasse. Alors, mais c'est pas vous qui l'avez écrit. N'histoire de Christophe, c'est bizarre. C'est une comédie de Jérôme. Comme il s'appelle Jérôme Lettsky. Mais alors, pourquoi ? Explique-moi ça. Jérôme, c'était un réalisateur. Full Moon, c'était un film qui est retourné avec Christophe. Et bien voilà, il nous a offert cette belle pièce. Il l'a écrite pour vous deux ou il l'a écrite avant ? Il l'a écrite un peu pour nous deux et un peu avant. Mais assistant, taisez-vous. Oui, alors ? Enfin, vous êtes un peu dissipés là. Qu'est-ce que se passe, Alexis ? Il faut laisser parler Serena là. Mais enfin, il a qui du respect pour les autres poules et pas pour moi alors. Écoutez Serena quand même. Oui, écoutons. Qu'est-ce que je disais ? Oui, viens là, Alexis. Qu'est-ce que je disais ? Viens là, viens là. Qu'est-ce que je disais ? Ouvre là, qu'il voit pas. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, c'est tout petit ! Il est tout petit ! Il est tout petit ! Que disait Serena ? Petit, petit, petit ! Que disait Serena, Alexis ? Oui, mais je sais pas, monsieur. Bon, on pourrait prendre congé. Mais voilà, c'est bon. Je peux, je peux prendre congé. C'est bon, c'est tiré ! Donc, le décor, c'est un lit en fait. Oui, c'est un lit. Pourquoi un lit ? Parce qu'il se passe plein de trucs. Tu vois, dans le lit, on fait l'amour, on s'engueule, on mange, on meurt, on fait tout, quoi. Et le lit, c'est symbolique de quelque chose de très fort. L'érotisme, de l'amour, des sentiments. En fait, Alexis, faut pas parler, là. Non, mais tu y verras, enfin ! Mais je vais te virer moi, hein ! Cédric, on parle pas, alors. On écoute Serena, hein. Voilà, ça. Ok, bon. Ils sont terribles, hein ? Ils sont terribles, ouais. Mais c'est des hommes, hein. Et alors ? C'est comme ça. Les hommes, c'est des hommes, hein. Bon, alors, on revient à Tchau Amore. Mais je vous ai dit, je n'ai rien demandé, vous êtes un homme ! Je ne sors pas avec les hommes, moi. Sauf avec Jackie. Bon, merci. On revient donc à Tchau Amore. Oui. Bon, c'est l'histoire d'un couple. Alors, tu sais pas, toi, si t'es encore amoureuse de lui, quoi. C'est ça, l'histoire ? Non, en fait, j'arrive jusqu'à la maison, je l'attends, et je lui dis, j'y crois que je t'aime plus. Voilà. Donc, lui, il est fou, il est fou de rage. Il est fou de rage. Parce que lui, il t'aime encore. Christophe, il t'aime. Ouais. Disons que c'est un peu un autiste des sentiments, Christophe, dans cette pièce. Donc, effectivement, les femmes, comme d'habitude, c'est les femmes. Elles qui mettent les poings sur les i et les doigts dans la plaie. Et donc, c'est elles qui va faire comprendre à cet homme-là qu'ils ont oublié de rêver, ils ont oublié de s'aimer encore, et ils vont peut-être répartir un simple. Le 1, c'est pas, il faut venir voir pour savoir. Oui, bon, elle est là, exactement. Il se passe plein de trucs, en fait. Moi, j'ai bien rigolé, mais tu rigoles, mais pas seulement. Il y a des trucs, hein, il y a des rebondissements. C'est hyper violent, il y a des crachins, il y a de la sodomie, il y a des trucs... Oui, il y a même de la sodomie, c'est vrai ? Raté. Non, c'est pas la vraie sodomie. C'est la vraie, mais c'est raté. Quand on leur parle de sodomie, ils parlent plus. Non, non, mais c'est une pièce d'amour, l'amour, c'est génial, parce que c'est un moteur magnifique et c'est plein de mauvaises foires, de violences, d'humour. Et c'est une comédie, on rigole beaucoup. On va regarder ce qu'il se passe, alors, parce que j'ai quelques images, c'est parti. Allez, Serena, avec Christophe, c'est parti. Magneto, Cédric, le camarader, au lieu de parler. Alors voilà, attendez-vous que Magneto parte, c'est pas prêt. Que se passe-t-il ? Tu veux que c'est relâchante ou quoi, là ? Ah bon, vas-y chante, en attendant. Ah, pardon ? Toi, t'es bonne musicette à 6h du matin. Toi, t'es structiseuse et t'as même pas les goûes d'aller voir. Toi, t'es content à laitier, mais j'en ai marre de t'enlèver ! J'ai marre de tes vaches ! Laissez-la que je sois, chérie ! Je ne suis pas malade, José. Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. J'aurais craché, ça ? Ah, pfff ! Quand elle peut-il se faire l'amour une dernière fois comme la première ? Comment tu faisais ? Tiens, j'ai sûr que t'as même pas envie ! T'es sûr que j'avais envie à chaque fois ? Pourquoi j'arrive pas à lui dire ça ? On peut quand même pas se quitter comme ça ! Reste ! Boire un verre ! Justin, ça te va ? T'es en train d'essayer de me sodomiser ! Je suis trompé ! Pourquoi on perd la vie de croire ? Vous rêvez ? Hein, José ? Pourquoi ? Pourquoi on a laissé faire ça ? Hein ? Pourquoi ? Ça fait beaucoup de questions, hein ? Ciao, amore ! Mais putain, je t'aime ! Bravo ! Bravo ! Ciao, amore ! Avec Serena ! Grazie, cari ! Grazie, grazie ! Guarda mare quanto è bello ! Il a tanto sentimento ! Non, j'ai rigolé ! Non, 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 c'est bon, c'est bon ! Pourquoi ? Au sole mio ! Stai fronte a te ! Bon, ça suffit, merci ! Tu chantes bien, Serena ? Oh, merci, merci ! Non, j'ai pas de quoi ! Dans un autre siècle ! Ecoute, j'espère dans mes prochaines vies, parce que là j'ai beaucoup de choses à faire ! Tu fasses qu'un truc pour toi, là ? Ben, écoute, je suis à Avignon cet été, avec les Diablogs de Dubillard ! Ah, c'est bien ça ! Avec qui, alors ? La première fois, avec Alain Bouzig, pour la première fois, le comédien de Camara Café ! De Camara Café, oui ! Première fois, homme-femme, hein, couple homme-femme ! Oui, parce que d'habitude, c'est... Oui, d'habitude, c'est... Femme-femme ou... Tout à fait, ou homme-homme ! Qui a joué d'ailleurs ? Muriel Robin ? Non, si j'ai l'habitude ! C'était Muriel Robin qui jouait ça l'année dernière... Ouais ! Ah, c'est bien ça ! Ouais, ben oui ! Donc, Alain Gatimopana, c'est jusqu'au 27 juin, faut préciser ! Jusqu'au 27 juin ! Allez-y, parce que c'est vraiment bien ! Merci ! Non, mais je le dis franchement ! Voilà ! Il est pas focus, je le sais ! Non ! Alors, Festival d'Avignon, tu fais les Diablogs ! Les Diablogs à partir du 8 juillet à Avignon ! Voilà ! Et puis, un autre spectacle de théâtre de rue, un tourné partout, de la compagnie Opposito ! Ouais ! J'essaye de faire des choses totalement différentes, pour pas prendre le melon ! Voilà ! Tu prends pas le melon, de toute façon ! Voilà, non ! J'en ai déjà deux, alors ! Oui, c'est vrai ! Oh ! Elle est verte, Serena ! Oh ! Qu'est-ce que j'ai dit ! T'appelles ça des melons ? Oh ! Des petits ! Des petits melons ! Des petits melons ! Bon, alors, en France, ça a été connu grâce à la télé-réalité, non Serena ? Euh, oui ! En 2007 ! Ouais ! Non, en 2003 ! 2003, oui ! Excuse-moi ! 2003 ! Voilà ! J'étais jeune et inconsciente ! Tu regrettes d'avoir fait cette émission ? Non, je ne regrette rien ! Mais c'est vrai que quand on a une étiquette, c'est un peu dur de la sortir ! Mais bon, je ne m'en sors pas trop mal ! Est-ce que grâce à ça, tu as trouvé des... Ah non ! Non ! C'est à cause de ce que tu as bien trouvé ? Non ! C'est un peu tous les deux, c'est-à-dire ! J'ai été connue, en même temps, j'avais une étiquette, et donc le métier, ils étaient tous un peu à... Ils avaient fait de la réalité, ils n'étaient pas comédiennes ! Comment s'est passé ça ? T'as passé un casting ? Comment t'as été choisie ? Dans la rue, un casting sauvage ! Mais extrêmement sauvage, non ? Très sauvage, oui ! Comment s'est passé ? Explique-moi, Serena ! Alors, il y avait trois tigres et un lion ! Ils se sont jetés sur toi ! Tu vois, il y a le bruitage du lion, là ! C'est quoi, c'est un lion ? Ah oui, c'est un lion ! C'est pas un singe, plutôt ! Donc tu as gagné, tu étais contente, quand même ? Oui, oui, bien sûr ! Tu as gagné de l'argent, qu'est-ce que tu as gagné ? Ben écoute, j'ai gagné un peu d'argent... Combien à peu près ? Elle n'est pas que c'était des francs ? Non, c'était encore 200 000 euros ! C'est pas mal, 200 000 euros ! Ouais, mais il faut payer les impôts ! T'as tout plaqué, ou ? Non, 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 j'ai monté une boîte de production, une association contre les violences conjugales des femmes, et puis j'ai pu monter des projets comme en prison. D'ailleurs ce soir, il faut que... Tu pars dans 5 minutes ! Ils intervertis les choses pour ça ! Parce que Serena aussi réalise des documentaires, c'est ça ? Oui, c'est mon premier, ouais ! Alors c'est quoi ? C'est un documentaire qui s'appelle « Il était encore une fois » qui rétrace l'expérience théâtrale, donc j'ai monté un atelier de théâtre en prison à Fleury-Mérogis, section femmes, et pendant 4 mois, on les a suivis, et ils nous ont suivis avec une caméra, et le documentaire part de ça, et c'est à Fleury-Mérogis avec des femmes détenues, et c'est magnifique ! Une expérience humaine incroyable ! C'est pas très drôle ! Mais bon, c'est... Ce n'est pas... Non, non, c'est très drôle ! Ah, au contraire ! Ah non ! Ce sont des femmes qui... Certains reculent par rapport à tout ça, quoi ! Ah, tout à fait ! Et ça prend moins le mélon que les gens dans son métier, quoi ! Et la vie, c'est... Non mais non ! Elle me prend les mélons ! Les mélons ! T'es italienne, non ? Oui, tout à fait ! T'es née où ? À Turin ? Tu sais tout de moi, Joachim ! Je sais tout ! On peut presque qu'à la vacances ensemble ! Un conservatoire à Bologne ? À Bologne ! C'est tout, il sait tout ! Je sais tout surtout ! Comment vous faites avec lui ? Vous ne pouvez pas le mentir ! Je sais même que tu as joué dans les Bronze et Trois ! Oui, c'est vrai ! Qu'est-ce que tu faisais comme rôle ? Tu faisais l'esthéticienne, n'est-ce pas ? Un rôle qui a marqué le cinéma français ! L'esthéticienne dans les Bronze et Trois ! Voilà ! D'ailleurs, c'est grâce à ça que ma carrière cinématographique continue ! Tu avais des scènes d'amour ou non ? Pas de scènes d'amour, non ! J'avais une pompe à eau dans les mains, trois minutes ! Ah bon, c'est pas une scènes d'amour remarquable ! Oui bon ! Une pompe à eau dans les mains pendant trois minutes ! Ça dépend ! Tu les cherches un peu, j'ai l'impression, non ? Tu les cherches un peu, quand même ! Tu les cherches un peu, hein ? Oui, oui, oui ! Bon, c'est bon ? Et puis il ne faut pas oublier Christophe Alevec le 6 mai ! Ah oui, alors le 6 mai, c'est très bientôt, c'est donc mercredi, jeudi ! Alors vas-y, Christophe Alevec est devant le Fouquet, à 20h ! C'est un rassemblement pour fêter, bonjour messieurs ! Bonjour, ça va ? Vous venez le 6 mai, hein ? Les 1000 Colombes ! Christophe Alevec ! Oui, alors... On va fêter les trois ans du Pétit ! Le Pétit, c'est donc Nicolas Sarkozy, que j'appelle tous les jours à 18h30 ! Ah ben voilà, il répond ou pas ? Non, jamais ! Donc ça s'appelle les 1000 Colombes, parce que c'est une chanson de Mireille Mathieu ! Oui, c'est le nouvel hymne de la droite décomplexée ! Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc le 6 mètres devant le Fouquet ? Lancées de Colombes mortes, tranches de jambon, on va distribuer les surplus de vaccins pour la grippe, parce que voilà ! Ah ben ça va être sympa ça ! Des parachutes dorés et des billets de 500 euros ! Fausse bien évidemment, mais voilà ! Faux ! Oui, faux, pardon ! Je crois qu'il fait ça depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, donc Christophe ! Exactement, c'est la troisième année, on lui fait la fête pour son anniversaire devant le Fouquet ! C'est un peu au jour degré quand même ! Bien sûr ! D'ailleurs, les 1000 Colombes, c'est un mouvement de résistance ludique ! Oui ! Vous pourrez trouver des informations sur Facebook, sur Internet, voilà ! Voilà ! Tu pourrais la chanter, la chanson des 1000 Colombes de Mireille Mathieu ? Si je veux, oui ! Donnez-nous 1000 Colombes et des millions d'hirondelles ! Bah c'est parfait ! Merci ! Mais tu chantes pas dans la pièce comme ça se fait ? Mais non, mais parce que c'est une autre vie ! Mais non, je veux pas faire des lombres, des chanteurs, des chanteurs d'aujourd'hui ! Tu pourrais quoi, non ? Non, pas forcément ! Pas forcément, tu pourrais être actrice, comédienne et réalisatrice ! J'aimerais bien, ouais ! J'aimerais bien de faire un peu de cinéma aussi et un peu plus de choses ! Mais petit à petit, ça viendra, j'espère ! Ça viendra, c'est vrai ! J'espère, grâce à toi, je le sens ! Je me porte bonheur, je l'ai senti tout de suite ! Dis donc, tu as travaillé avec Paul Vermis aussi, pareil ! Ouais ! Bah oui ! C'est une belle expérience ! Ça s'appelait « Être folle en trois minutes » ! Je rigole ! Ça s'appelait… C'était sur France, moi ? Oui, c'était ce truc, ouais ! Pourquoi pas ? On va en parler, Serena ! C'est quand même plus beau de Paul Vermis et largement plus sympathique ! Ah, tu n'aimes pas Paul Vermis ? Je l'adore, mais bon ! Ah bon, t'as l'air de l'adorer, là ! Je l'adore, mais bon, voilà ! Ça s'est bien passé, quoi ! Non, ça s'est bien passé, non, non ! Il est spécial, mais bon ! C'est un homme de parole, par contre ! On ne peut pas lui enlever ça ! Bon, non, Serena, attention ! Tu as un rendez-vous extrêmement important ! Il faut que je m'aille ? Non, non ! Tu as rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA ! Oh mon Dieu, j'ai peur ! Ouais, il va arriver dans quelques instants ! D'accord ! Et moi, je reviens après pour te dire au revoir ! Je t'attends ! Tu as, il est allé faire devant toi, 45 millions de téléspectateurs ! Ouais ! Tu fais ce que tu veux, tu parles de la pièce, tu fais ce que tu veux ! L'antenne est à toi ! Messieurs, mesdames, faites attention à vous ! Il ne faut pas faire du silicone ! Il ne faut pas se refaire les sangs ! Parce que se refaire les sangs fait mal à la santé ! Voilà, je ne sais pas quoi dire, c'est surrealiste ! Donc, venez voir Ciao Amore ! Ciao Amore ! Au théâtre de la gaieté ! C'est vraiment fondamental que vous veniez ! Si vous avez un homme, c'est très bien, vous venez et vous le quitterez après ! Et si vous n'avez pas un homme, vous en trouverez d'autres ! Voilà, on vous attend ! Ah ! Mon Dieu, j'ai peur ! Bonjour, je suis l'intervueur masqué du GJD1 ! C'est ça ? Enchantée ! Enchantée ! Merci ! Excusez-moi, vous avez une tête de cochon quand même ! Oui, oui, oui ! Vous trouvez ? Non ! Pas du tout ! J'ai une question à vous poser, Savannah ! Allez-y ! Vous êtes prête ? Oui ! C'est parti ! Longue ou courte ? Euh... Courte ! Courte ! Très bien ! Blanche ou noire ? Il faut forcément choisir ! Oui, ok ! Marron ! Marron, très bien ! Euh... Molle ou dur ? Euh... Jamais... Entre les deux ! Entre les deux ! Donc, courte, marron et entre les deux ! Oui ! On te demanderait à Christophe alors ! C'est du caca ! Oui ! C'est du caca ! Je ne sais pas ! Je suis vraiment une gamine ! Et puis caca en mode ! Excusez-moi, je suis désolée ! Je suis plus sérieuse habituellement ! Non, non, mais c'est bien ! Chaude ou froide ? Euh... Froide ! Très bien ! Sèche ou humide ? Humide ! Humide ? Ouais ! Je ne sais pas à quoi vous pensez, mais moi voilà ! Beurre ou frites ? Euh... Beurre ! Beurre ! Devant ou derrière ? Devant et derrière ! Les deux ? Oui ! Très bien ! Avec ou sans ? Sans ! Et avec ? Et deux quoi ! Et deux quoi ! Pile ou face ? Pile ! Twist ou tango ? Tango ! Aile ou cuisse ? Cuisse ! Douche ou bain ? Bain ! Butine ou libertine ? Libertine ! Dominante ou dominée ? Dominatrice ! Caline ou coquine ? Caline ! Et enfin... Chez toi ou chez moi ? Ah ! Chez toi bien sûr ! Ah bon ? Bah tout à l'heure c'était l'intelure masquée du GJDA ! Merci monsieur ! Je vous attends ! Ouais ! Au revoir ! Bonjour toi ! Alors ? Ça va ? Bien ! Est-ce qu'il était sympa l'intelure masquée du GJDA ? Super ! Ah oui ! Il était très sympathique ! Et d'ailleurs je pense que je vais partir avec elle ! Parce qu'on a plein de choses à se dire ! C'est ma compagne ! Mais oui ! Tu l'aimes bien Sandrine ? Ah j'adore Sandrine ! Ce n'est pas une poule de luxe ! Attention ! C'est une belle poulette ! C'est une belle poulette ! Ouais ! Ok ! Bon bah Serena, voilà ! C'est l'heure ! Tu dois partir ! Je te la laisse alors ! Bah c'est comme tu veux ! Allez hop ! Tu viens voir Ciao Amore ! Bon alors ! L'actualité brûlante de Serena ! C'est donc Ciao Amore ! Avec Christophe Alevec ! Une comédie sentimentale, romantique ? Sentimentale, comédie sincère ! Comédie sincère ! Comédie sincère ! Voilà ! À la gaieté Montparnasse ! Du mardi au samedi à 21h ! Tout à fait ! Avec une séance le dimanche également ! À 16h ! À 16h ! Ah je dis mal toujours ! Tout est dit alors ! Tout est dit ! On se fait la bise Serena ? Eh bien bien sûr ! Merci beaucoup pour cette invitation ! Bah merci à toi ! Salut Serena ! Passe une bonne émission ! Et au revoir à tout le monde ! Alors avant de partir faut que tu rentres ton micro ! Il est magique ! Ah oui je vois vraiment ! Tu veux pas rester avec moi ? Non ? Tu peux pas rester avec moi ? Non mais tu veux... Non mais je l'enlève tout de suite moi ! Tu disais du bien de moi ! Ah oui ! C'est pour ça ! Oui alors vas-y continue j'aime bien ! Il est génial ce garçon ! Oui ! Merci c'est tout ! Et continuez à le regarder ! Et soutenez-le ! Et soutenez-nous ! Les artistes ! Allez bébé tu Serena ! Ciao ballon ! Ciao ballon ! Super ciao ! Super ciao ! On lui a voulu faire pour Serena ! Magnifique ! Au revoir Serena !